Aix-en-Provence, 1817. Sur le plateau d'Entremont sont découverts une série de bas-reliefs. La plupart représentent des visages aux yeux clos, mais pas tous. Ici, nous avons un cavalier. Un cavalier avec, à l'encolure de son cheval, la silhouette d'une tête tranchée. 60 ans plus tard, un autre vestige du site retient l'attention. Il s'agit d'un fragment de sculpture. Quatre têtes, côte à côte. Certaines ont les yeux clos, d'autres le regard vitreux. Toutes ont les lèvres pendantes, inertes. Toutes semblent représenter des têtes coupées. Voilà de quoi se poser de petites questions. D'autant que les découvertes ne vont pas s'arrêter là. En effet, dans les années 1920, on fouille le site de Roque-Pertuse, un autre plateau à une vingtaine de kilomètres d'Entremont. Bref, on y exhume ceci. Des blocs de calcaire, taillés pour présenter une série d'alvéoles. Et devinez quoi ? Elles contenaient encore des fragments de crâne humain. Dès lors, les découvertes se multiplient, notamment sur le plateau d'Entremont. De nouvelles têtes sculptées apparaissent, tandis que la nature du site se précise. Il s'agit d'un opidum gaulois. Autrement dit, une ville fortifiée. Parmi les bâtiments, une longue salle hypostyle, c'est-à-dire fermée par des colonnes, retient particulièrement l'attention. En voici un plan. Vous voyez les étoiles ? Eh bien, pour chacune d'elles, on a retrouvé un crâne. On constate qu'ils se concentrent le long du bâtiment, côté rue, comme s'ils avaient été exposés sur la façade. D'ailleurs, comme pour confirmer cette hypothèse, certains sont encore traversés par des clous de fixation. Voilà qui commence à devenir très sérieux, et pourtant, c'est pas fini. Car un autre site va défrayer la chronique, j'ai nommé Glanum. Au cœur de cette cité antique est mise au jour une série de crânes, dont certains sont perforés. En plus de ça, on observe sur certains linteaux des alvéoles en forme de tête. Étrangement, celles-ci ne sont pas assez profondes pour accueillir de véritables crânes. Alors à quoi servait-elle ? Eh bien, sur le moment, la question reste en suspens. Mais vous inquiétez pas, on y réfléchindra tout à l'heure. Bref, on a trois sites différents, entre Mont-Roch-Pertus-Glanum, on a plusieurs types de vestiges, des bas-reliefs, des sculptures, des crânes, et surtout, pour cimenter tout ça, on a trois grands points communs. Premièrement, ces découvertes ont été réalisées en Provence. Deuxièmement, elles sont datées entre le IIIe et le Ier siècle avant Jésus-Cli, c'est-à-dire au Second Âge du Fer. Enfin, elles témoignent d'une pratique encore très énigmatique, les têtes coupées chez les Gaulois. Vous l'aurez compris, les Celtes du Sud de la Gaule pratiquaient la décapitation. Alors, qui décapitait-on ? Et pourquoi ? Pour le savoir, il faut enquêter. Les vestiges archéologiques ne sont pas nos seules pièces à conviction. Il y a aussi les textes d'époque. Malheureusement, la culture celte étant basée sur l'oral, ils n'ont pas laissé d'écrit pour nous expliquer leur pratique, leur vision du monde, leur façon de penser. On doit donc se contenter de témoignages extérieurs. En l'occurrence, ceux des Grecs et des Romains. Or, ces témoignages ne sont pas forcément objectifs. En effet, les Grecs et Romains nous livrent parfois une vision condescendante des Gaulois, voire carrément négative. Hashtag Jules César. Du coup, en étant très vigilants, qu'est-ce qu'on peut trouver sur les têtes coupées ? Eh ben, il y a plusieurs témoignages. Mais le plus pertinent est certainement celui de Poséidonios d'Apamé. Poséidonios est un Grec qui, au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, a voyagé dans le sud de la Gaule. Et là, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que son récit sur les têtes coupées a aujourd'hui disparu. La bonne, c'est que deux auteurs antiques l'avaient repris, petit coquin, et que leur texte à eux, on les a. Voilà donc ce que ça donne. Aux ennemis tombés, ils coupent la tête et l'attachent au cou de leurs chevaux. Ils clouent ses trophées aux maisons, ainsi que d'autres le font, à l'égard des animaux pris à la chasse. Quant aux têtes d'ennemis illustres, ils les soignaient d'huile de cèdre et les exhibaient à leurs hôtes, refusant de les rendre même en échange de leur poids en or. Donc, on nous dit que les Gaulois prélevaient la tête des ennemis vaincus sur des cadavres tombés au champ d'honneur en guise de trophées. C'est charmant. Alors, est-ce que ce témoignage est fiable ? A priori, oui. Poséidonios s'est rendu sur place et a donné un travail d'enquête quasi scientifique. Et puis, ça colle avec nos exemples archéologiques. Même si, comme vous allez le voir dans la suite de l'épisode, ça n'explique pas tout. Ouais, je tise un peu la suite. Non seulement ça n'explique pas tout, mais en plus, il y a un truc qui me chiffonne un petit peu avec ce témoignage, c'est sa localisation géographique. En effet, Poséidonios a voyagé dans le sud de la Gaule et son témoignage, naturellement, concerne cette région. Or, toutes nos prêves archéologiques viennent de là aussi. Alors, qu'est-ce qui nous dit que le prélèvement de la tête n'est pas juste une spécificité régionale ? Un truc qu'on pratiquait dans le sud, mais pas dans le reste de la Gaule. La question posait encore problème dans les années 80, jusqu'à ce que tout bascule, avec la découverte de deux sites majeurs, Gournay et Ribmont. Si vous êtes un habitué de mes vidéos, vous savez qu'à un moment donné, ça finit toujours par devenir gore. Eh bien, je vous préviens, ça y est. Gournay-sur-Aronde et Ribmont-sur-Ancre sont des sites absolument exceptionnels pour l'époque gauloise, tout le situé en Picardie. Alors, j'ai prévu de leur consacrer des vidéos spéciales, donc ici, on va simplement s'intéresser aux caractéristiques qui nous concernent. Commençons par Gournay. C'est tout simplement le premier sanctuaire gaulois à avoir bénéficié d'une étude complète. On a pu déterminer son évolution sur près de 400 ans et cerner les rites qui y étaient pratiqués. Parmi ces rites, l'un va nous intéresser plus particulièrement, l'exposition d'armes et de restes humains. Je m'explique. Les fossés de l'enceinte ont livré plus de 200 panoplies guerrières, chacune constituée de l'équipement complet d'un combattant, épées, lances et boucliers. Comme vous le constatez, ces armes ont été pliées, brisées, et cela de manière rituelle. Mais avant, elles ont été exhibées au sein du sanctuaire pendant plusieurs dizaines d'années. Et ça, on le sait grâce aux altérations du métal qui témoignent d'une longue exposition à l'air libre. Bref, il s'agit certainement de prises de guerre assemblées pour créer des trophées et célébrer des victoires militaires. Or, on a aussi retrouvé... des restes humains. Des restes humains appartenant à au moins 12 individus différents. Il y a principalement des os longs, donc des bras et des jambes, et des vertèbres cervicales. Des vertèbres qui, pour plusieurs d'entre elles, montrent des traces de décapitation. Ainsi, des têtes coupées semblent avoir été exposées avec les panoplies d'armes dans un état relativement frais. On a même retrouvé un masque humain. Autrement dit, un crâne qu'on a découpé pour ne garder que la face, le visage. Alors, attention par contre, ici, rien ne prouve que ces têtes ont été prélevées sur un champ de bataille, sur des ennemis tués. D'ailleurs, l'archéologue Jean-Louis Bruno penche plutôt pour des sacrifices humains réalisés directement sur place. Quoi qu'il en soit, sacrifices humains ou pas, on a bien des têtes coupées qui semblent avoir été exposées. Moralité, le prélèvement du crâne n'est pas réservé au sud de la Gaule. Et ça se confirme de manière assez hardcore avec notre second site. Ripmont est un sanctuaire très énigmatique, souvent interprété comme un gigantesque trophée guerrier. Encore une fois, il y aura une vidéo spéciale à ce sujet, donc je ne vais pas tout présenter. On va juste se concentrer sur une seule zone, celle que les archéologues ont baptisé le charnier. Le charnier. Il s'agit d'un épandage d'eau humain, sur une trentaine de centimètres de haut. Un épandage d'eau humain mêlé à de l'armement. Au total, nous avons au moins une centaine de personnes. Tous sont des hommes bien bâtis, en âge de se battre, et morts de manière violente, au même moment de l'histoire. Vous l'aurez compris, il s'agit de guerriers, probablement tués au cours de la même bataille. Et certains n'en étaient pas à leur premier combat, puisque leurs os montrent d'anciennes blessures cicatrisées. Mais le plus fou, c'est que parmi tous ces ossements, aucun crâne n'a été retrouvé. Aucun. Et ouais, carrément. Le seul et unique reste crâne à retrouver est une dent. Mais bon, on pense qu'un des guerriers a reçu un mauvais coup et l'a avalé avant de mourir. Bref, aucune tête. Et en plus, les éléments vertébraux confirment qu'elles ont été sectionnées. Ainsi, pour l'archéologue Jean-Louis Bruneau, le site de Riement-sur-Ancre est le fruit d'une grande bataille entre Celtes, au milieu du IIIe siècle avant notre ère. D'une part, les Belges, nouveaux arrivants dans la région, et d'autre part, les Armoricains. Nos individus décapités seraient les Armoricains vaincus, auxquels les Belges auraient prélevé les têtes, conformément aux témoignages des auteurs antiques. Donc maintenant, c'est sûr, notre pratique des têtes coupées n'est pas réservée au sud de la Gaule. Au contraire, les découvertes archéologiques l'attestent dans l'ensemble du territoire, et pas seulement dans les sanctuaires. Par exemple, voici ce qu'on a retrouvé aux portes de l'Opidum de la Cloche, dans les décombres du Rempart. Deux crânes, associés à des systèmes de fixation. L'un avec un clou en fer, le second avec une griffe, même si pour cette griffe, ça reste une hypothèse. Bref, ces deux trophées semblent avoir été exposés à l'entrée de la ville. Et en parlant de villes fortifiées, j'ai un tout dernier exemple qui est totalement hallucinant, le Kailar. Il s'agit d'un dépôt du IIIe siècle avant notre ère, retrouvé à l'intérieur d'une enceinte. Etalé sur près de 100 mètres carrés, on a des armes, des pièces de monnaie, et des têtes coupées. D'après les analyses, ces têtes ont été sectionnées sur un autre lieu. Et surtout, à un moment où les chairs étaient encore très fraîches. C'est hyper intéressant comme détail, parce que ça ne laisse que deux possibilités. Soit les victimes ont été décapitées vivantes, soit elles l'ont été juste après leur mort, comme le racontent les auteurs antiques. Encore une fois, c'est un bon moyen de vérifier les témoignages. Pour avoir le fin mot de l'histoire, on a étudié les traces laissées par les découpes sur les os. Et d'après ces traces, les corps étaient allongés et inertes au moment de la décollation. Donc, des cadavres. Conclusion, on a probablement récupéré ces têtes sur des cadavres d'ennemis vaincus, comme le disent les textes. Bon, je sais ce que vous allez me dire, la cloche, le caillard, c'est encore le sud de la Gaule. Mais sachez qu'on retrouve des têtes coupées un peu partout. En Suisse, sur le site du Mormont, à Coran, en Auvergne, à Montmartin, en Picardie, mais aussi en Espagne, en Allemagne, et même en Angleterre. Globalement, la section de la tête semble pratiquée dès le Vème siècle avant notre ère, jusqu'à la conquête romaine. Et pour l'instant, on est resté sur une explication relativement simple. Une explication héritée des textes antiques, qui nous parle de guerriers celtes coupant les têtes des vaincus en guise de trophée. On l'a vu, cette explication est tout à fait attestée. Mais suffit-elle à tout expliquer ? Et puis, fonctionne-t-elle sur tous les sites ? La réponse est non. Il y a autre chose. Les textes et les vestiges archéologiques sont d'excellents moyens pour reconstituer les sociétés passées. Mais ce ne sont pas les seuls. Dans l'arsenal de méthode dont dispose l'archéologue, il y a aussi l'ethno-archéologie. Ça consiste à étudier des populations traditionnelles actuelles et effectuer des parallèles avec les découvertes archéologiques. Ce ne sont pas forcément les preuves de quoi que ce soit, mais ça nous aide à ouvrir de nouvelles hypothèses. Or, l'ethnographie nous apprend qu'il y a au moins deux explications possibles aux têtes coupées. La première est celle qu'on a déjà évoquée. Dans plusieurs sociétés traditionnelles, les têtes sont prélevées sur les ennemis vaincus et conservées comme trophées. La famille les expose dans sa maison sur plusieurs générations pour preuve de valeur guerrière. La seconde raison est un petit peu différente puisque dans ce cas, ce sont les têtes de ses propres ancêtres que l'on conserve. Il s'agit alors d'entretenir leur mémoire, de leur rendre hommage, voire de leur vouer un culte si la tête conservée est associée dans les croyances à l'esprit du défunt. Quoi qu'il en soit, notez bien une chose. Dans plusieurs sociétés traditionnelles, on prélève à la fois les têtes des ancêtres et des ennemis. Les deux pratiques coexistent et se complètent. En effet, on prendra la tête d'un ennemi non seulement comme trophée pour soi-même, mais aussi pour priver ses adversaires d'une relique. Il faut donc imaginer des maisons où sont conservées à la fois des têtes d'ancêtres et des têtes d'ennemis. Côte à côte, pêle-mêle. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'après plusieurs générations, on se rend compte que les habitants ont souvent oublié qui était un de leurs ancêtres et qui était un ennemi. Puisqu'en soit, ces têtes sont conservées de la même manière et à moins de reconnaître tous les traits des visages génération après génération, on peut vite s'y perdre. Bref, quoi qu'il en soit, voilà une autre possibilité pour nos têtes gauloises. Une possibilité qui va nous permettre de poser un regard différent sur certains sites que je vous ai présentés au début de vidéo. Retour dans le sud de la Gaule, sur l'Hopidum d'Entremont. Souvenez-vous, on en a parlé en début de l'épisode. Nous avions, au cœur de cette ville fortifiée, une grande salle hypostyle. Une grande salle associée à des crânes et à des sculptures de tête coupée. Cette salle a été datée du IIe siècle avant Jésus-Christ et interprétée comme un espace public. Un espace public ou communautaire qui a été brutalement détruit vers le premier siècle avant notre ère. En archéologie, la destruction d'un bâtiment laisse souvent ce qu'on appelle des couches de démolition, des amas de décombres mêlées à des sédiments. Or, dans ces couches ont été trouvées de riches décors ainsi qu'un sol de mortier rose. Le rez-de-chaussée étant terre battue, c'est donc qu'il y avait un étage. Un étage décoré avec prestige. Et justement, pourquoi un tel prestige ? C'est la question que s'est posée l'archéologue Patrice Arcelin. Pour lui, si on a décoré les tâches de manière aussi riche, c'est qu'il avait une fonction particulière, honorer les ancêtres. Ainsi, il propose de voir en certains crânes non pas des trophées, mais les reliques de personnalités importantes de la communauté. De toute façon, plusieurs détails ne collent pas avec l'hypothèse de guerriers vaincus. En effet, sept des crânes semblent appartenir à des sujets de plus de 50 ans. Ce qui ne correspond pas, selon Patrice Arcelin, avec de fringants combattants. Un autre serait même celui d'une femme. Même si, attention, l'estimation du sexe sans les os du bassin n'est pas très fiable. Quoi qu'il en soit, ses particularités trouvent une explication s'il s'agit de reliques. Mais Patrice Arcelin ne s'arrête pas là. Il réinterprète également la localisation des crânes. Selon lui, il n'était pas exposé à l'extérieur du bâtiment, mais plutôt bien protégé à l'intérieur, à l'étage. Cette idée vous paraît peut-être illogique, et pourtant elle se tient. Regardez bien la position des étoiles, qui symbolise les crânes. On remarque qu'ils sont concentrés sur une seule portion de la façade. Qui plus est, la portion où a été retrouvée une forte concentration de sol en mortier rose. On a donc l'effondrement de l'étage et les crânes au même endroit. Alors, coïncidence ? Personnellement, je valide cette hypothèse avec une salle réservée aux ancêtres. Et le pire, c'est qu'il existe un cas similaire. Et oui, souvenez-vous, nous avions une autre salle fermée par des colonnes sur l'opidum de Roque-Pertuse. Ce monument à Portique, du 3ème siècle avant notre ère, a d'abord été interprété comme un sanctuaire. Mais depuis quelques années, les archéologues y voient plutôt un bâtiment public, voire un habitat aristocratique. Quoi qu'il en soit, on retrouve là encore l'hypothèse d'un hommage aux ancêtres, avec d'une part les pilias en coche, ayant pu accueillir des crânes reliques, et d'autre part, les statues de personnages accroupis qui représenterait des héros de la communauté. Au passage, je signale qu'on a cassé ces statues, volontairement, et ce, dès l'époque celtique. Pourquoi ? Eh ben, on peut imaginer un bouleversement politique au cours duquel la lignée en place, ainsi que par extension ses ancêtres, seraient tombées en disgrâce. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas brisé ces statues n'importe comment. On leur a coupé la tête. Ça montre bien, encore une fois, l'importance de ce geste et toute sa portée symbolique chez les Gaulois. Cela étant dit, il reste un tout dernier type de vestige que je n'ai fait que survoler et qui pourrait participer au culte des ancêtres. J'ai nommé les encoches céphaliformes. Certaines ont de quoi laisser perplexes, puisqu'elles sont creuses, mais pas assez profondes pour éloger les crânes ou des têtes. Du coup, à quoi servait-elle ? Là encore, Patrice Harcelin a une hypothèse. En se basant sur certaines représentations de têtes aux yeux fermés, il propose l'idée de masques reliquaires. Des masques réalistes, confectionnés à partir de véritables crânes, qu'on aurait découpés puis surmodelés à l'aide d'argile ou de cuir peint. Cette hypothèse est appuyée par trois indices. Premièrement, le surmodelage sur crânes est attesté dans certaines sociétés traditionnelles. Deuxièmement, l'usage de masques expliquerait les encoches peu profondes qui ne permettent pas d'accueillir une tête entière. Enfin, troisièmement, on trouve sur certains sites des crânes incomplets où n'a été prélevée que la face. Eh oui, de véritables masques. Du moins, c'est comme ça qu'ils sont appelés par les archéologues. Bref, qu'il s'agisse d'un véritable ossement sur lequel on a mis de l'argile ou d'une création totale, voilà à quoi ça pouvait ressembler dans une encoche céphaliforme. Bon, par contre, attention aux interprétations un petit peu trop rapides puisque dans certains cas, le prélèvement de la face, ou ce qui ressemble à un prélèvement de la face, correspond à deux toutes autres raisons. Et pour ça, je vous renvoie à mon épisode sur le gaulois sans visage. Bref, je récapitule. Pour les sites d'Entremont et de Roquepertuse, on a sans doute des hommages aux ancêtres. Certains crânes pourraient appartenir à des figures importantes de la communauté, voire à des lignées aristocratiques locales. Quant aux alvéoles céphaliformes, elles permettent d'imaginer la présence de masques surmodelés. Ces crânes et ces masques joueraient ainsi le rôle de reliques. À ce stade, vous avez peut-être encore l'impression que cette idée des crânes reliques repose au final sur pas grand-chose. Un peu d'ethnographie, des suppositions liées au bâtiment, et vous avez raison. Mais c'est parce que je vous ai gardé les meilleurs cas pour la fin. Il est temps de s'intéresser aux sépultures, et plus précisément aux sépultures qui nous ont livré des gaulois sans tête. Car oui, il y en a. L'exemple de Longvic en Bourgogne est particulièrement troublant. En effet, le prélèvement de la tête a eu lieu bien après la mort, alors que le cadavre était en pleine décomposition. Comment le sait-on ? Eh bien, parce que le prélèvement a provoqué la chute de trois vertèbres, ce qui est impossible quand les chairs sont encore fraîches et qu'elles maintiennent bien les os. En d'autres termes, cet individu a d'abord été enterré normalement, puis longtemps après, on a rouvert sa tombe, spécialement pour s'emparer de son crâne. Et c'est loin d'être un cas isolé. D'ailleurs, on retrouve ces pratiques pour les tombes féminines. Pendant longtemps, les archéologues ont cru qu'il s'agissait de tentatives de pillage et qu'on avait en réalité cherché à dérober les torques. Sauf que depuis, on a trouvé plusieurs cas où le crâne a été prélevé sans qu'on touche aux torques. C'est donc bel et bien lui qui était convoité. Bref, vous l'aurez compris, c'est un acte intentionnel et réfléchi et non pas un hasard qui serait lié à la décomposition ou à l'enfouissement, par exemple. D'ailleurs, on retrouve parfois des traces de découpe au niveau des vertèbres. Je pense notamment à la femme de Chevilly en région centre. Sa tête a été coupée entre la sixième et la septième vertèbre. Et petit détail gore, après une première découpe pour préparer le terrain, on a arraché sa tête en tirant très fort dessus, ce qui est confirmé par la fracturation de la sixième cervicale. C'est un peu bourrin, mais efficace. Bref, on a consciemment récupéré les têtes de ses défunts plusieurs semaines, voire des mois, après l'inhumation. Pourquoi a-t-on fait ça ? Eh bien, sans doute pour récupérer des reliques familiales. Ces reliques ont pu servir à entretenir la mémoire de défunts illustres, et peut-être même croyait-on ainsi bénéficier de leur aide. Il est en effet possible que les croyances gauloises aient associé le crâne du défunt à la persistance de son esprit. Bref, ça a du sens. Je récapitule. Jusqu'à présent, on a soulevé deux explications possibles du phénomène des têtes coupées. Trophée et relique. Crâne d'ennemi et crâne d'ami. Mais est-ce que ça explique tout ? Encore une fois, non. Il reste des cas troublants, et même certains à ce jour, inexpliqués. Restez concentrés, puisqu'on attaque la partie la plus mystérieuse de la vidéo. Retour à Gournay, le premier sanctuaire gaulois qu'on a pu fouiller dans son ensemble. Souvenez-vous, on avait dit ça. Alors, attention par contre, ici, rien ne prouve que ces têtes ont été prélevées sur un champ de bataille, sur des ennemis tués. D'ailleurs, l'archéologue Jean-Louis Bruno penche plutôt pour des sacrifices humains réalisés directement sur place. Quoi qu'il en soit, sacrifices humains ou pas, on a bien des têtes coupées qui semblent avoir été exposées. Alors, est-ce que ce sont des trophées récupérés sur un champ de bataille ? Ou pas ? Eh ben, tous les détails ne collent pas. Déjà, plusieurs zolons semblent appartenir à des femmes, même si c'est pas sûr à 100%. Mais aussi, certaines marques laissent entendre que ces individus ont non seulement été décapités, mais aussi démembrés dans l'enceinte du sanctuaire, à un moment où leur corps était encore très frais. Et ça, ça ne correspond pas trop avec l'idée de dépouilles ramenées d'un lointain champ de bataille et qui auraient le temps de se défraîchir. D'où l'hypothèse de sacrifice humain défendue par Jean-Louis Bruno. Ainsi, plutôt que les ennemis tués au combat, il pourrait s'agir de prisonnières et de prisonniers de guerre, ramenés dans l'enceinte du sanctuaire pour y être sacrifiés. Et même si leurs crânes ont été exposés, ils n'ont sans doute pas tout à fait la même symbolique que les trophées prélevés sur les champs de bataille, dans la mesure où ici, les victimes auraient été offertes aux dieux. Cela dit, le sacrifice humain est-il vraiment attesté chez les celtes ? Eh ben, c'est un très gros sujet et je le garde pour 2019. Vous verrez, c'est ultra compliqué mais passionnant. Quoi qu'il en soit, le site de Gournay n'est pas le seul à conserver des mystères. J'en ai sélectionné un tout dernier qui pour moi reste le plus inexplicable. Nous sommes à Latte, dans le sud de la France, où a été découverte une maison gauloise. On y a retrouvé un crâne qui a été déposé seul et de manière tout à fait intentionnelle dans l'angle d'un local sous un gros fragment de poterie. Je résume. On a consciemment prélevé cette tête et on l'a déposé là de cette manière très particulière. Alors, crâne d'ennemi ? Crâne d'ancêtre ? Aucun des deux. Car cet individu est un enfant. Ah ouais, là tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué à expliquer. Vous le constatez, les textes des Grecs et Romains sont bien utiles pour expliquer une partie du phénomène mais ils ne permettent pas de tout comprendre. Et c'est pour ça qu'on doit compter sur l'archéologie pour nous apporter dans le futur de nouveaux éléments. De manière générale, il reste difficile d'interpréter une découverte de crâne. Le mieux est encore de s'appuyer sur le contexte. Si on a des salles richement décorées avec des statues de héros, on peut envisager à la fois un crâne trophée ou un crâne d'ancêtre. A l'inverse, s'il est cloué sur un rempart et offert aux intempéries, il est légitime de pencher pour un crâne d'ennemi. Dans tous les cas, reste à savoir sous quelle forme il était exposé. Est-ce qu'on momifiait la tête avec de l'huile de cèdre ? Est-ce qu'on gardait juste l'os ? Ou est-ce qu'on faisait des masques surmodelés ? Encore une fois, beaucoup d'hypothèses mais aucune certitude. Je sais que certains d'entre vous ressortent frustrés de mes épisodes parce qu'on repart avec plus de questions que de réponses. Mais c'est ça l'archéologie. Parfois, on a tous les éléments. Parfois, on manque encore de connaissances. Et malheureusement, à la télé et dans les manuels scolaires, on nous habitue à des versions simplifiées ou édulcorées de l'histoire. On nous présente alors qu'il n'en est rien. On nous dit « c'était comme ça » sans nous expliquer comment on arrive à ces conclusions ni si on en est vraiment sûr et sans montrer toute la complexité des sujets abordés. C'est justement ce que j'essaye de manière tout à fait modeste à mon échelle de rectifier avec mes vidéos. Vous montrer les étapes de la réflexion ainsi que l'éventail d'interprétations offerts par chaque découverte. Bref, c'était encore un épisode hyper dense avec plein d'infos. Donc comme d'habitude, on se quitte sur un petit bilan. Pour résumer, les têtes coupées sont retrouvées dans une bonne partie de l'espace celtique, notamment en Gaule. Et pas seulement dans les sanctuaires. Également dans les espaces publics, communautaires et même certains espaces domestiques privés, comme à Montmartin. Au niveau de la chronologie, la pratique couvre principalement les 3e, 2e et 1er siècles avant notre ère, mais on a des exemples plus anciens. Par exemple, une tête de la fin du 7e siècle à la Liguière mais sans traces de découpe. Donc c'est peut-être juste une récupération sur un sujet décomposé. Autre exemple, à Nanteuil-sur-Eine et Chevilly, au 5e et 4e siècle, où cette fois, on a des traces de découpe. Bref, quoi qu'il en soit, ce genre de pratique s'intensifie au 3e siècle et semble s'évanouir après la conquête romaine. Pour certains chercheurs, la pratique des têtes coupées est révélatrice d'une situation sociopolitique troublée, notamment dans le sud de la Gaule. Une situation en lien avec la montée en puissance d'une élite guerrière qui s'affirme de plus en plus. Pour finir, gardez à l'esprit que ce n'était pas une pratique de barbare sanguinaire. Au contraire, il y avait une vraie fonction, une vraie symbolique derrière tout ça, qui était liée à la vision du monde de ces Gaulois, à leur croyance, à leur mythologie et même à leur spiritualité. Pour illustrer, voici ce qu'en dit l'historien de l'art, Max-Paul Fouché. C'est pas prendre pied de la lettre, attention, c'est juste pour vous ouvrir l'esprit et pour vous montrer que ces pratiques qui nous semblent barbares pouvaient avoir une symbolique profonde. Écoutez bien. Les Gaulois savaient d'expérience naturelle que le plus court chemin d'un point à un autre n'est pas la ligne droite mais le songe. Leur premier songe était que la vie se poursuivait après la mort. Elle durait, justement, dans le crâne, réceptacle précieux. Leur rite de décapitation, loin d'y contredire ou de témoigner d'une obtuse barbarie, attestait la confiance de leur civilisation dans l'invisible, à quoi répugnaient leurs conquérants légistes, administrateurs et légionnaires. Ainsi, les Celtes emportaient-ils souvent avec eux la tête d'un guerrier valeureux et attendaient d'elle, au cours de leurs expéditions, des conseils. J'espère que cette citation vous donnera à réfléchir. En attendant, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, pensez surtout à commenter et à liker, c'est très important si vous souhaitez soutenir un petit peu ce que je fais sur YouTube. Ça permet de mieux référencer la vidéo, qu'elle soit plus mise en avant et ça pourra peut-être permettre à d'autres gens de découvrir ma chaîne. Voilà. Avant que vous ne quittiez la vidéo, je tenais à remercier très chaleureusement les Trimatriki qui ont accepté que je les filme pour illustrer ce documentaire. Alors qui sont les Trimatriki ? C'est une troupe de reconstitution gauloise du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors n'hésitez pas à aller follow un maximum de ma part sur les réseaux sociaux. Je mettrai les liens en description. C'est des gens hyper sympas, hyper cool. On s'est bien marrés sur le tournage. Donc il y a cette moustique là-bas-haut. Du coup, voilà, j'étais en train de vous dire que les Trimatriki sont très cool et que je vous recommande leur travail à 10 000%. Sur ces bonnes paroles, je vous fais des gros poutous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Thomas. Ciao ! !